Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Avant-hier, samedi 6 juillet, ils étaient près de 2000 à défiler Place de la République pour rendre hommage à Adama Traoré, décédé après une interpellation par des gendarmes en juillet 2016. Le rassemblement avait au préalable été interdit par la préfecture de police dans un contexte de fortes tensions suite à la mort du jeune Naël, un adolescent de 17 ans, tué par un policier lors d'une interpellation le 27 juin dernier. Une procédure judiciaire a d'ailleurs été ouverte à l'encontre d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, à l'origine de ce rassemblement. Par ailleurs, une dizaine de députés, la France Insoumise, étaient présents sur place, tout comme Sandrine Rousseau. Malgré l'interdiction, nous sommes en compagnie d'Hotman Nassrou, vice-président de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué des Républicains, Hothman Nassrou, bonjour. – Bonjour. – Vous avez réagi notamment sur Twitter à la présence de ces députés, il y avait d'autres élus d'ailleurs, faut-il le rappeler. Peut-on parler d'une faute politique pour ces députés qui sont allés dans une manifestation interdite ? – C'est une faute politique très lourde. Nous avons des députés maintenant qui s'affranchissent des lois qu'ils sont pourtant censés faire voter. Ce qu'ont fait ces députés insoumis, et cette députée écologiste s'agissant de Sandrine Rousseau, c'est braver non seulement une décision du préfet, mais une décision du préfet validée par la justice. Et donc braver une décision de justice en considérant qu'eux pouvaient s'affranchir des règles et se rendre à une manifestation interdite qui posait un risque de trouble à l'ordre public, tout simplement pour venir envoyer un message électoraliste, il faut dire les choses, au détriment malheureusement de nos policiers qui ont encore été pris pour cible et qui ont encore été insultés. Donc c'est absolument impardonnable, et je pense que ces députés-là, et la France Insoumise en particulier, se sont placés de ce fait en dehors du giron de la République, qui pour moi ce sont des députés maintenant, qui sont des députés hors la loi, puisqu'ils ont choisi de s'affranchir des règles. – Est-ce que, alors ils disent qu'eux ne chantaient pas, c'est pas d'autant plus choquant que certains manifestants chantaient, je cite, « Tout le monde déteste la police ». Est-ce que quelque part, s'ils ne s'opposent pas à ces chants, comme dirait un bon vieux proverbe qui ne dit rien qu'on sent ? – C'est évident, et d'ailleurs ils le savent très bien, et de voir des députés avec une belle écharpe tricolore rester dans une manifestation où on scande « tout le monde déteste la police », c'est absolument impardonnable. Je pense que ces gens-là n'ont malheureusement rien à faire à l'Assemblée nationale et ne sont pas dignes de l'écharpe tricolore qu'ils portent. Et vous voyez, nos parlementaires sont censés faire la loi, et bien eux, ils ont l'impression peut-être qu'ils sont devenus la loi et qu'ils sont capables eux-mêmes de s'affranchir des règles et de cautionner ce message de haine vis-à-vis de nos policiers qui sont pris pour cible. Et bien sûr, on a affaire ici à des élus qui n'ont jamais eu un mot de compassion pour les policiers quand ils sont victimes. Et je pense à ces deux policiers à Marseille, je pense à ces centaines de policiers… – Alors j'appelle ces deux policiers en civil qui ne travaillaient pas, qui ont été reconnus par des émeutiers et qui se sont faits littéralement tabasser. Il y a même eu la vidéo sur les réseaux sociaux. Je rappelais pour les auditeurs, Otman Nassrou. – Oui, et avec donc l'accord, la complicité, l'approbation finalement de ces députés insoumis qui sont restés, malgré ce champ absolument indigne, contre la police. Et ça, je trouve qu'on ne doit pas laisser passer ça. Il y a un précédent. Et bien désormais, il y aura un avant et un après cette participation de parlementaires à une manifestation interdite. – Alors, l'interdiction de la marche pour Adama était une provocation, a estimé dimanche sur BFM TV la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale Mathilde Panot, qui était présente à ce rassemblement. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous c'était une provocation, je cite Mathilde Panot, d'interdire cette manifestation ? – Bien sûr que non. Et encore une fois, Mathilde Panot n'a pas vocation à décréter où elle conduit bien et où elle conduit mal dans notre pays. Il y a une décision de justice. Voilà, ce n'est pas Madame Panot qui décide de la loi de notre pays. La vérité, c'est que la France insoumise fait un mouvement aujourd'hui qui cherche à précisément provoquer le chaos, qui rêve d'avoir le grand soir et qui a dû se contenter de quelques nuits d'émeute, qui cherche absolument à semer la pagaille, à créer le désordre et à semer le chaos dans notre pays. C'est ce qu'ils font en permanence. C'est une stratégie théorisée par Jean-Luc Mélenchon, qui, je vous le rappelle, avait quand même indiqué qu'il y avait des bâtiments à protéger durant les nuits d'émeute, mais que donc implicitement, ils laissaient libre cours à ceux qui le souhaitaient d'en brûler d'autres. Ils n'ont jamais eu un mot d'appel au calme. Ils n'ont jamais eu un mot de condamnation des violences. La France insoumise, pour moi, étant dehors du champ républicain, il faut qu'on combatte ce mouvement et qu'on le mette hors d'état de nuire sur le plan idéologique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille culturelle qu'on a avec ces gens-là. Donc, parler de provocation quand un préfet prend une décision validée par la justice, la vraie provocation, c'est ce que fait en réalité la France insoumise. – Et est-ce que vous ne pensez pas que la participation de ces députés à une manifestation interdite remet en question leur intégrité et leur impartialité en tant que législateur ? Puisque vous l'avez rappelé, les députés votent la loi. C'est un peu gênant de voter des lois quand on s'oblige soi-même à les appliquer. – Oui, il faut le dire là aussi clairement. On a entendu de vraies contre-vérités. Participer à une manifestation interdite est illégale. Une manifestation interdite, ce qui n'est pas la même chose qu'une manifestation non déclarée. Et donc, c'est pas simple d'une amende. Alors bien sûr, ces députés ne risquent rien puisque eux, ils ont une immunité parlementaire. Voilà, donc évidemment, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Mais il faut courir des risques à tous les autres, à tous les policiers bien sûr qui sont exposés, à d'autres personnes qui passaient par là. Il faut courir des risques aux jeunes aussi qui regardent ces députés s'affranchir des règles. On a eu dans notre pays 30 fois plus de refus d'obtempérer aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y en a 30 000 quasiment par an. – C'est un toutes les 20 minutes, je crois. – Exactement, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ce qui est un vrai problème pour nos policiers, ce qui occasionne aussi des risques, des risques de faire des victimes, que ce soit la personne qui refuse d'obtempérer ou dans les passants qui sont par là. Et donc, vous avez des députés qui eux-mêmes bien donnent ce mauvais exemple et refusent d'obtempérer à une décision de justice. On a affaire à des députés voyous. Moi, je n'ai pas d'autres mots. Et je pense effectivement qu'on ne peut plus leur accorder la moindre crédibilité. – Ça, c'est votre propos. Vous avez parlé à l'instant de députés voyous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Souhaiteriez-vous déjà qu'ils soient sanctionnés pour leur participation ? Alors, je ne sais pas quel type de sanctions ils pourraient subir d'ailleurs. – Ça, c'est à la présidente de l'Assemblée nationale de voir s'il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer quand un député n'a pas un comportement exemplaire. On avait eu l'affaire de ce député de la France insoumise qui s'était mis en scène avec la tête d'un ministre à ses pieds. Et donc, il peut y avoir des sanctions. Mais le vrai sujet... – C'était M. Porte comme député. – M. Porte, ce sont des gens qui n'avaient jamais dû être élus. – Il n'est pas insoumis, il est écologiste. – Il est écologiste, pardon. Mais pour moi, c'est la même extrême gauche. Ce sont des gens qui sont sortis du juron de la République. Il faut les combattre sur le plan électoral, sur le plan idéologique, sur le plan culturel et ne pas les laisser diffuser leurs idées massivement comme ils le font en ce moment. – Mais Othmane Nassrou, vous appelez à des sanctions. Soit, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, à Sainte-Solines. On a vu les affrontements avec les CRS qui ont été beaucoup plus violents que lors de la manif de dimanche. Je crois même que c'était des gendarmes mobiles et pas des CRS. On a vu des gendarmes blessés assez grièvement, des manifestants blessés. Il y avait pas mal d'élus avec des écharpes tricolores. Vous êtes conseiller régional, vous avez le droit de porter une écharpe. Il y a même des élus régionaux, des députés, des sénateurs. Est-ce que quelque part, il n'aurait pas fallu sanctionner au moment de Sainte-Solines ? Parce que je ne vois pas pourquoi personnellement. On sanctionnerait ce qui irait à une manifestation interdite de place de la République. Si on n'a pas sanctionné ceux qui sont allés à Sainte-Solines ? Est-ce qu'on n'a pas été un peu en retard à la détente ? Non mais c'est incontestable. On a la main de l'État qui tremble en permanence quand il s'agit de faire appliquer l'ordre dans notre pays. Moi je me souviens aussi de ces agriculteurs qui ont vu leurs plantations arrachées et sans que personne n'intervienne, sans qu'il y ait la moindre sanction, sans qu'on aille chercher les coupables. On s'est habitués à une forme de désordre, à une forme de chaos permanent, à une espèce d'extrême gauchisation des esprits, où on accepte que quelqu'un qui n'est pas d'accord, tout simplement bascule dans la violence, ou en tout cas dans la désobéissance. Ça ne peut pas marcher comme ça dans un pays. Il y a des règles, il faut les respecter. Ça ne peut pas marcher. Et d'avoir maintenant, et c'est ça qui est nouveau, des parlementaires eux-mêmes, qui n'hésitent pas à s'affranchir des règles, à finalement cautionner la violence, sous prétexte qu'ils pensent que leur combat est le bon, eh bien c'est très grave, ça crée un précédent. Cette légitimation de la violence, il faut la combattre par tous les moyens. Donc oui, je trouve que le gouvernement est faible sur ce sujet-là. Et encore une fois, le vrai sujet, c'est que cette extrême gauche, il faut la faire reculer dans les esprits et dans les urnes. C'est ça le vrai combat aujourd'hui dans notre pays. Il y a des leçons politiques à tirer de cette nouvelle manifestation interdite avec des élus. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu l'Eloir Atlantique pour les maraîchers, il y a eu Sainte-Solines, ce n'était pas la première fois. La leçon politique principale, c'est qu'on a affaire à des élus, à des femmes et des hommes politiques avec lesquels on ne peut pas travailler, avec lesquels on ne peut pas parler, qui sont dans la démagogie, qui sont dans le populisme, le vrai populisme, celui qui consiste à faire croire qu'on peut, encore une fois, s'affranchir des règles, qui n'hésite pas à cautionner la violence, qui encore une fois, en donnant nos comptes, n'ont pas eu un mot pour les policiers, n'ont pas eu un mot pour condamner les violences. Ce sont des gens à combattre avec lesquels nous ne partageons en réalité aujourd'hui plus rien. Et cette extrême gauche, il y a longtemps eu une forme de complaisance vis-à-vis d'elle. On a considéré qu'elle était acceptable. Eh bien, elle ne l'est pas. Elle montre aujourd'hui son vrai visage. Elle a contaminé malheureusement toute une partie de la gauche. Il faut la combattre, vraiment, pied à pied, parce qu'elle est dangereuse aujourd'hui pour la réduire. Dernière question. Dans le dernier sondage IFOP pour Sud Radio, publié vendredi, suite aux émeutes, les quatre parties de la NUPES passent de 35% d'intention de vote à 30%. Est-ce que manifester pour la famille Traoré, dont on peut dire qu'elle n'est pas particulièrement exemplaire, ça ne risque pas de faire descendre les parties de la NUPES encore plus bas, Hôte-Mannes Nassereau ? Moi, j'espère qu'un jour, il y aura à nouveau dans notre pays une gauche républicaine, une gauche qui respecte les valeurs de la République, qui n'est pas dans la compromission, qui n'est pas dans le clientélisme, qui parle encore de laïcité. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette gauche a été absorbée par l'extrême-gauche et on voit aujourd'hui son vrai visage. Je suis heureux que les Français se rendent compte que cette extrême-gauche est dangereuse. Mais je note que dans le même temps, il y a eu un sondage de l'IFOP de mars dernier dans lequel 35% des Français considéraient que le recours à la violence était légitime pour se faire entendre. Donc vous voyez qu'à côté de cela, cette extrême-gauche diffuse des idées très dangereuses dans notre pays. Donc attention, même si elle baisse sur le plan électoral, là, dans l'immédiat, suite à ces événements, elle reste puissante dans les esprits, dans les médias. Elle reste à combattre dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes parce qu'elle est en train de créer les conditions du chaos. Moi, ce chaos, je n'en veux pas pour mon pays. Merci beaucoup, Otman Nassrou, vice-président de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué des Républicains. Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Robert Ménard, maire de Béziers, a refusé de marier vendredi dernier une Française de 29 ans, un Algérien de 23 ans, visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Robert Ménard est avec nous, il soupçonne un mariage blanc. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Quels critères légaux avez-vous pris en compte pour refuser ce mariage ? Attendez, il y a plusieurs choses. On soupçonnait un mariage blanc. Mais il y a plein de fois où on soupçonne des mariages blancs. Et donc, dans ces cas-là, on a saisi le procureur qui a fait une enquête et qui en a indéduit que non, il n'y avait pas de mariage blanc. Il est en train de changer d'avis puisque le dernier courrier qui m'a adressé, c'est pour me dire que finalement, il n'en est plus si sûr que ça et il va demander un supplément d'enquête. Mais ça, c'est une chose habituelle, si j'ose dire. Et c'est troublant, mais c'est habituel. Le deuxième point, c'est que ce garçon était en situation irrégulière. Donc, vous avez compris, un soupçon de Ménard en prime, en situation irrégulière. Il était en situation irrégulière parce qu'il y a des années qu'il est en France sans plus aucune autorisation. Deuxième point. Troisième point, ce même garçon est défavorablement connu des services de police pour parler en français normal. Il a eu des problèmes. Un, une fois, parce que c'était des vols avec violence. Et ensuite, pour des histoires de refèles. Troisième point. Quatrième point, et c'est là la souris sur le gâteau, figurez-vous que depuis le mois d'août de l'année dernière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France lui dit vous êtes en situation irrégulière, vous devez partir ou au minimum être dans un centre de rétention administrative. Enfin bref, vous ne devez pas être en liberté en France parce que vous n'êtes pas ici le bienvenu. Et moi, on me demande de le marier. Mais vous rigolez. Deux minutes, je vais aller signer un papier officiel en mairie. Je suis officier d'état civil et officier le politique en l'occurrence comme maire et je vais signer un papier avec un titre qui ne devrait pas être en face loin et qui devrait être au mieux en centre de rétention administrative et normalement expulsé de ce pays. Le ciel vous tombe sur la tête. Alors, comment un maire, et vous êtes maire de Béziers depuis quelques années maintenant, vérifie-t-il l'authenticité des mariages pour voir si ce n'est pas un mariage blanc ? Et est-ce que vous, en tant que maire, et maire d'une grande ville comme Béziers ou d'un petit village, est-ce que vous êtes informé du fait qu'une personne, par exemple, soit visée par une OQTF voire même un mandat d'arrêt ? Est-ce que vous êtes informé vous en tant que maire ? Alors, attendez, pour ce qui est la première question sur les mariages blancs, et je vous rappelle que ce n'est pas l'objet essentiel de cette histoire. Cette histoire, ce n'est pas le fait même qu'il n'y aurait pas de mariage blanc, c'est le fait qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que la France soit incapable de l'exécuter comment on fait ? Dès que nos agents d'État civile, et comme dans toutes les mairies, il y a des agents d'État civile qui connaissent leur métier, dès qu'ils sont pris d'un doute, en gros, vous avez bien compris, est-ce que le mariage est un vrai mariage ou est-ce que c'est un mariage pour obtenir dans les années qui viennent la nationalité française ? Il y a un questionnaire dans lequel qui est soumis aux deux différemment, à deux moments différents, mais juste l'un après l'autre pour voir ce qu'il en est. Et ça me permet de répondre, et c'est ce questionnaire qu'on transmet à la justice, ce qui me permet de répondre à votre deuxième question. Comment on l'a su ? Parce qu'il l'a dit lui-même, il l'a dit à l'intérieur de cet interrogatoire, mais je fais l'objet d'une obligation de quitter le territoire. C'est comme ça qu'on le sait, parce qu'évidemment... C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas dit, vous n'étiez pas au courant ? Mais bien sûr que non. Mais c'est hallucinant. Bien sûr que non. Mais oui, mais tout est hallucinant, monsieur, dans cette affaire-là. Moi, je demande aux gens, je discute avec eux, ils tombent des nus en disant, mais même l'idée, et c'est quand même surréaliste, l'idée que quelqu'un qui doit être expulsé, je dois le marier. Je dois le marier. Pour la petite histoire, j'espère que ça ne l'arrivera jamais, pourquoi un certain nombre de maires, même quand ils savent qu'il y a une occupe TF, ferment les yeux, mais vous leur demandez aux maires. Pourquoi ? Parce que la menace est tellement dissuasive. Vous savez ce que je risque sur le papier, évidemment ? 50 prisons. 50 prisons, 75 000 euros d'amende, et le pire pour le maire que je suis, où une suspension soit une révocation, une révocation comme maire. Mais enfin, vous avez compris que devant cette espèce de bombe atomique de répression, les maires, moi j'en ai eu, qui me disent, mais t'as bien compris que ça va, moi je trouve que c'est pas normal et je vais pas prendre le risque. Non mais Robert Ménard, comment est-ce que vous expliquez dans ce pays qui s'appelle la France ? Un maire qui veut marier quelqu'un ne sait même pas si la personne ne lui dit pas qu'elle est sous OQTF ? Que font les élus ? Parce qu'on a des députés, des sénateurs depuis fort longtemps, depuis 1958, pour la Ve République, et ils laissent des lois comme ça perdurer ? Comme disait François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein cube. Pourquoi Robert Ménard ? Parce qu'on n'ose pas affronter un certain nombre de problèmes en direct face à face. Face à face. J'ai eu M. Darmanin qui m'a dit, dans la prochaine loi, enfin, la prochaine loi, je sais pas quand d'ailleurs, cette loi, elle saura, et personne ne le sait, c'est sur l'immigration, normalement c'est à l'automne prochain, il m'a dit, rassurez-vous, M. le maire, il y aura un article pour mettre fin à cette situation ubuesque. Ça va pas être si simple que ça. Pourquoi ça va pas être si simple que ça ? Parce que qu'est-ce qui nous empêche demain, qu'est-ce qui empêcheraient qu'à demain, les parlementaires de dire c'est plus possible, c'est sous l'objet d'une OQTF, le maire te marie pas. C'est qu'on a ratifié, vous savez, la Convention européenne des droits de l'homme, alors c'est un peu technique, mais c'est, je vous le rends concret. Mais expliquez-le. Dans cette convention, il y a un article, qui est l'article 12, qui dit que le mariage est un droit de l'homme et que rien ne peut l'empêcher. Rien. Évidemment, ni la religion, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, mais rien n'est, pourquoi il dit ça, ni le statut de la personne dans le pays. C'est-à-dire que vous pouvez être, en situation irrégulière, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12, vous interdit au pays de s'opposer à ça. Mais ça dit quoi ? Ça dit la folie. Moi, écoutez, j'ai été le patron de la Convention européenne pendant 25 ans. Je n'ai rien contre la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a des choses formidables, la France européenne des droits de l'homme. L'article 10, je le dis aux journalistes que vous êtes, moi, m'a permis, au patron de l'Europe de l'Espagne, de défendre plein de journalistes qui étaient menacés dans leur liberté, puisque je m'occupais de ça, dans l'Europe, et de pays signataires de la Convention européenne. Mais il fut un temps où la France, sur tel ou tel article, elle disait qu'elle émettait des réserves. Vous avez compris ? On signait la Convention, mais on disait tel article, on n'est pas d'accord, tel article, qu'on n'est pas d'accord. Il y a des pays, le Danemark, par exemple, ce n'est pas une dictature, le Danemark, ce n'est pas une dictature et ce n'est pas un parti d'extrême droite, de fascisme. Le Danemark a dit qu'il y a tel ou tel article qu'il n'acceptait pas. Pourquoi on est revenu là-dessus ? Pourquoi on est revenu là-dessus ? Posez la question aux politiques, et en le coup, c'est sur Chirac. Justement, le couple que vous avez refusé de marier va porter plainte. Comment voyez-vous cette plainte ? Avec étude. La plainte va être dépérisée, ce n'est pas exactement le mot, bref, elle va être déplacée de Béziers à Montpellier, donc c'est un magistrat de Montpellier qui va la traiter. Je veux dire, aujourd'hui, d'abord, vous vous demandez sur quel magistrat vous tombez, j'espère que ce n'est pas un mec du syndicat de la magistrateur, je vous dis ça, parce que moi, j'ai fait dans le mieux des comptes, vous vous rappelez qu'il était le seul qui a fait appel de la première décision et qui a fait condamner la présidente au grand du syndicat de la magistrateur. Vous imaginez si j'ai envie de, si même beaucoup est au-delà de ça, même un magistrat, on va lui dire d'appliquer la loi. Et la loi, c'est de me condamner. On va arriver à une situation où un type qui est en situation irréviaire qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sort royalement de cette histoire et bien Ménard il était marié parce que c'est le mot de la mairie et de la mairie. – Ah, Robert Ménard, on vous rappelle immédiatement parce que la ligne a été coupée, on a un petit problème de liaison, on rappelle Robert Ménard immédiatement, suite à, je le rappelle, le refus du maire de Béziers de marier vendredi dernier, donc il y a trois jours, une Française de 29 ans, un Algérien de 23 ans qui a été visée par une OQTF puisqu'il avait été, il avait commis des faits aussi graves que vol avec recel et agression, a-t-on retrouvé Robert Ménard ? Ah, ça sonne. Allô, Robert Ménard ? Robert Ménard ? Oui, on a été coupé, je vous pose une dernière question, il nous reste deux minutes. Vous avez eu le soutien de David Lissnard, le président de l'Association des maires de France qui a déclaré dans la presse, rendez-vous compte que ce maire a l'obligation de marier quelqu'un qui a l'obligation de ne pas être là et a tweeté qu'avec la députée des Alpes-Maritimes Alexandra Martin, il travaillait sur une proposition de loi, donc outre le projet de loi du gouvernement. Qu'attendez-vous de cette proposition de loi à venir ? J'ai dit que c'est la façon qu'elle nous sorte les maires d'une situation buvesque, absurde, qui consiste, David Lissnard l'a bien dit, à être dans l'obligation de marier un type qui normalement a l'obligation de quitter les lois. Enfin, attendez, personne, vous n'avez pas besoin de me chercher, vous n'avez pas besoin d'être mère, vous n'avez plus n'importe quelle personne dans la rue, mais moi je vois qu'on en a parlé avec eux. Les gens n'imaginaient même pas qu'on puisse marier quelqu'un dont on dit qu'il faut qu'il quitte le territoire français. C'est assuré. Et David, je... Ah, manifestement, on a à nouveau un... manifestement, on a à nouveau un problème de liaison avec Robert Ménard. Bon, il nous reste à peine une minute qu'on remercie beaucoup. On va faire un peu plus court. Je rappelle qu'il a refusé de marier vendredi dernier, donc le 7 juillet, une Française de 29 ans à un jeune Algérien de 23 ans visé par une au QTF et que maintenant, ce sont les mariés qui portent plainte contre lui. Il l'a rappelé, il risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Sud Radio Bercov dans tous ses états le face-à-face. Et dans le face-à-face, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Bersinger qui a été enseignant en économie et qui est aujourd'hui chef économiste au cabinet Asterès pour son nouveau livre. Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs ? Pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession ? Un livre publié chez Henrik B. Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, pourquoi ce livre ? Vous êtes un lanceur d'alerte en racontant comment ça se passe dans le système éducatif français ? Non, un lanceur d'alerte ce serait un grand mot. Non, je pense que c'est un livre qui est un peu une réédition d'un précédent livre. Je ne vais pas refaire tout le film. On avait fait un premier livre sur ce thème-là qui n'avait pas très bien marché parce qu'on l'avait mal présenté, je pense. On avait encore d'autres choses à dire avec mon éditeur donc on l'a un peu remodelé. Je pense que déjà, un livre souvent, on l'écrit pour soi-même parce que pour le plaisir qu'on a à l'écrire parce qu'on se met les idées au clair en l'écrivant. C'est un moment, je trouve, de plaisir. Et aussi, pas forcément pour être un lanceur d'alerte mais je pense plutôt que c'est un livre qui peut intéresser un jeune qui serait comme je l'étais moi. Je suis toujours relativement jeune mais enfin, en sortie d'études qui se demande un peu ce qu'il va faire et qui envisagerait l'enseignement et d'avoir un peu ce retour de quelqu'un d'autre qui sait un peu chercher dans son parcours professionnel comme ça a été mon cas, qui a essayé l'enseignement, qui a vu des bons et des moins bons côtés. Donc je pense que la principale cible ce serait peut-être le jeune de 20 ans qui se questionne sur son avenir professionnel. Après, oui, j'ai un certain nombre de critiques, voire de propositions plus ou moins réalistes à faire sur le système éducatif, sur le recrutement des professeurs par exemple, etc. Donc c'est un point public assez large en fait. Alors justement, on parlera de tout ça. vous avez été un prof atypique puisque vous n'avez pas passé de concours. Expliquez-nous votre parcours. Oui, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé à enseigner en thèse puisque j'avais commencé une thèse en économie et en sciences de gestion plus précisément il y a de ça bientôt 12 ans. Et donc j'avais commencé à faire des TD, donc travaux dirigés à la fac. Il y a le cours en amphithéâtre avec le professeur un peu solennel et puis il y a les cours en plus petits groupes qu'on appelle les travaux dirigés. J'en avais fait quelques-uns donc déjà j'avais une petite expérience. Bon, pour tout un tas de raisons, j'ai arrêté assez rapidement ma thèse et j'ai fait d'autres choses et j'avais aimé enseigner. Je crois que j'ai un peu ça dans cette fibre-là et je me suis dit l'enseignement ça pourrait me plaire. Je ne savais pas trop que faire de ma vie professionnelle et donc j'ai enseigné en tant que vacataire. On trouve des postes sur Pôle emploi. Maintenant on fait même des speed dating pour avoir un poste. Moi je n'ai pas fait ça mais c'était des postes sur Pôle emploi. Après j'ai fait trois établissements donc presque trois ans pas tout à fait trois années scolaires entières et je me suis demandé est-ce que je passe les concours. J'ai hésité. À un moment je vais même commencer à m'inscrire et j'ai senti que ma vocation vacillait et que je ne voulais pas faire ça toute ma vie donc je me suis dit non je ne vais pas passer le concours. Donc c'est vrai que j'ai été vacataire pendant trois ans et je n'ai pas sauté le pas du concours. J'aurais pu faire des concours en interne d'ailleurs parce qu'une fois qu'on est rentré un peu dans le système c'est plus facile ensuite. Mais voilà j'ai senti que je ne me voyais pas faire ça pendant encore 30 ou 35 ans donc je n'ai pas passé les concours donc c'est vrai que j'ai une approche un petit peu atypique comme vous le dites j'ai enseigné en lycée agricole en lycée public agricole en lycée privé catholique donc plusieurs et en université et en fac un peu des TD même un peu de cours. Alors vous dites qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre l'enseignement en public et le privé alors que le privé a meilleure presse. Pourquoi ? Ce que je dis dans le livre c'est uniquement de mon ressenti d'autres peuvent avoir d'autres ressentis moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public des collèges des lycées publics tout à fait standard de province et j'ai enseigné dans deux lycées catholiques privés privés sous contrat donc quand même très liés au domaine public mon sentiment c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans l'organisation et dans le niveau parce qu'on a un peu coutume de dire le public le niveau baisse etc le privé c'est mieux il faut voir qu'il peut y avoir des cas où le privé doit remplir ses classes et accepte des élèves qui ont pu être exclus de plusieurs autres établissements donc je ne pense pas que le privé soit toujours de meilleur niveau que le public ça peut être le cas de certains établissements mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'universel et voilà pour fréquenter différents types d'établissements il n'y a pas de différence de niveau ou d'attitude qui m'a sauté aux yeux vous avez enseigné en fac ça doit être complètement différent du secondaire oui alors moi j'ai enseigné en fac mais surtout en licence donc entre un élève de terminale et un élève de première année en fait il n'y a pas tant de différence que ça ce qui est surtout alors on a en fac aussi des problèmes de bavardage et de comportement parfois il ne faut pas se mentir ce qui est différent c'est le rapport aux élèves parce que au lycée vous devez faire l'appel en fac pas toujours ça dépend il y a des cours magistraux où il n'y a pas d'appel et vous êtes je dirais plus responsable de vos élèves voilà vous rigolez mais c'est vrai parce que s'il y a un problème dans la classe ou s'il y a un élève qui en fait aurait dû être là mais n'est pas là il fait une connerie je ne sais où ou un problème en fac les élèves sont majeurs il y a beaucoup moins cette relation cette contrainte un petit peu administrative disons mais après en train d'aider de première année en fac une classe de travaux dirigés de première année en fac et une classe de terminal en SES c'est pas le jour et la nuit non plus alors vous écrivez que la question de la rémunération n'est pas primordiale pour expliquer le manque de vocation des enseignants c'est pas ce que disent les syndicats d'enseignants alors quand je dis pas primordial je dis pas que le sujet n'existe pas c'est sûr que si on augmentait très fortement tous les profs il y aurait plus de vocation donc c'est pas que c'est un non sujet mais je pense qu'il y a mon ressenti et voilà pour avoir côtoyé beaucoup d'enseignants les profs savent qu'ils ne feront pas fortune en étant prof moi j'ai fait des études d'économie et de finance quand je suis allé enseigner en lycée je savais que c'était pas la voie qui me rémunérait le plus si j'avais voulu gagner de l'argent je serais allé en finance de marché en autre chose donc je pense que la grande majorité des profs ont une forme de passion une forme de volonté de transmettre du service public ou autre et je pense que s'il y a des moyens à mettre pour attirer des vocations c'est plus sur les conditions de travail le nombre d'élèves par classe par exemple la qualité des bâtiments ou tout un tas de choses que sur les rémunérations même si les rémunérations jouent mais on a aussi une contrainte de finance publique je suis pas économiste pour rien chef économiste pour vous le principal problème dans le manque de vocation c'est l'absurdité administrative du déroulement des carrières expliquez-nous oui je pense que un frein quelque chose qui m'a gêné et quand je discute avec d'autres personnes je crois que c'est quelque chose qui revient c'est que je trouve que la cohérence de la carrière d'un professeur manque de pertinence par exemple la cohérence qui manque de pertinence c'est très bien oui enfin la formulation n'est peut-être pas la meilleure mais enfin par exemple vous prenez les concours que je n'ai pas passés mais j'ai envisagé de les passer donc je vois à peu près ce qu'il y a dedans je pense que le gros défi d'un prof en tout cas dans le secondaire c'est qu'il se retrouve à 25 ans devant 30 adolescents qui ne pensent qu'à une chose c'est de regarder sous les jupes de la copine et pas du tout à l'équation que vous êtes en train de calculer au tableau et comment vous gérez ça il y a un défi très important à ce niveau-là sur la motivation la discipline etc et la manière de recruter les enseignants est basée presque exclusivement sur des questions scolaires intellectuelles on vous demande d'être un bon mathématicien un bon économiste etc et on met très peu l'accent sur le côté pédagogie transmission autorité qui est quelque chose de très important et souvent difficile à gérer j'explique dans le livre donc ça c'est un exemple mais par exemple l'évaluation les inspections elles n'ont pas trop de sens l'inspecteur prévient trois mois avant qui va arriver on va en parler de l'inspecteur le dérouler des rémunérations ces rémunérations qui augmentent mécaniquement à l'ancienneté l'agrégation qu'on passe juste pour avoir une meilleure paye et dont on sait très bien qu'on fera exactement les mêmes cours une fois qu'on l'a passé donc il y a tout un tas de petites incohérences qui je trouve découragent les jeunes vocations découragent les bonnes volontés 13h11 Sylvain Bersinger et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof on a dégrossi le début du livre ensuite on va parler de vos expériences en tant qu'enseignant il y a beaucoup de choses y compris très drôle vous voulez poser des questions à Sylvain Bersinger vous étiez prof vous avez rendu le tablier ou vous rêvez de devenir prof appelez-nous au 0826 300 300 Et dans Bercov dans tous ses états pour le face-à-face nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sylvain Bersinger pour et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession publiée chez Enric B vous voulez réagir rappelez-nous au 0826 300 300 votre premier cours vous le faites dans une belle université avec certains de vos anciens prof surnommés par vos soins PEPER et MMR qui sont pourtant deux hommes PEPER que vous avez eu comme prof et un troisième qui n'a même pas la formation pour faire ce cours ça ressemble à du Alfred Jarry dont Uburois Oui c'est vrai que les travaux dirigés à l'université les profs on va dire titulaires ne s'empressent pas forcément pour les prendre les cours de première année et donc on les redonne un peu aux jeunes thésards un peu à qui veut bien les faire et c'est vrai que j'avais certains collègues qui n'étaient pas d'une quoi j'ai pas été dans leur cours mais quoi sert un comme vous l'avez dit qui avait été mon prof qui n'avait pas un talent pédagogique époustouflant on va dire ça comme ça d'accord en secondaire vous refusiez systématiquement de faire des bacs pro vous écrivez même et ça m'a beaucoup fait rire que plutôt qu'un master ou un doctorat une formation dans une compagnie de CRS ou un bataillon de parachutistes aurait été plus utile c'est la cour des miracles les bacs pro alors j'exagère moi j'ai eu une expérience avec une classe de bacs pro qui s'est il faut le dire mal passé donc après on ne peut pas non plus extrapoler sur tous les bacs pro mais c'est vrai que j'ai eu j'ai enseigné une fois dans une classe avec des bacs pro vente qui était une classe il faut le dire rugueuse c'était la classe la plus rugueuse que j'ai eu et c'est vrai que c'est pas évident d'enseigner dans une classe où vous avez beaucoup d'élèves qui sont là avant tout pour contester votre autorité qui passent leur temps à se chamailler l'un l'autre et qui attendent de voir quand est-ce que vous allez essayer de sanctionner l'un plutôt que l'autre qui font évidemment ça quand vous avez le dos tourné au tableau etc donc oui ça a été une expérience alors après enrichissante aussi parce qu'on apprend des choses de ces expériences là mais j'ai compris si vous voulez que certains profs peuvent péter un câble pour dire les choses clairement ça ne m'est pas arrivé mais j'ai compris que ça puisse arriver à certains profs qui ont vraiment des classes qui peuvent être rugueuses vous avez notamment un élève alors là c'est plus l'enseignement c'est l'éducation qui flatule bruyamment sans aucune gêne en plein cours ce que vous racontez on aurait fait ça à mon époque alors moi j'ai eu le bac il y a près de 40 ans on se serait fait virer coller etc oui c'est vrai que c'est une classe en fait où beaucoup des élèves pas tous mais la plupart étaient dans une logique n'aimaient pas forcément l'école étaient dans une logique de contestation de l'autorité et aussi très chamailleur entre eux c'est à dire que non seulement ils essaient de titiller le prof mais ils se titillaient entre eux aussi et ils se tapaient dessus en cours non ils s'insultaient il y avait des pics après c'était pas de la violence physique il faut pas non plus extrapoler mais on sentait une volonté latente de constamment chercher la limite piétiner la ligne blanche essayer de voir jusqu'où on peut aller trop loin etc et c'est vrai que c'est usant surtout que moi j'ai pas forcément une autorité naturelle débordante il y a des gens qui ont de la poigne qui arrivent à tenir une classe comme ça il n'y en a pas beaucoup moi c'est pas forcément mon cas et c'est vrai que c'est des heures de cours où on dépense une énergie folle on rame c'est pas évident alors après moi je suis pas partisan du tout sanction et du tout sécuritaire où vous collez la moitié de la classe et bon ça ça n'avance à rien c'est pas votre tasse de thé mais c'est vrai qu'il y a un vrai défi dans certaines classes c'est pas le vrai de toutes les classes mais d'autorité c'est à dire comment je place l'autorité comment je prends l'autorité et ça c'est pas facile à gérer cette classe de bac pro elle était plutôt dans un quartier favorisé ou défavorisé ? oh non c'était un lycée catholique privé d'une petite ville de province donc c'était pas du tout un quartier difficile quoi pas réputé tel non non c'était un établissement comme il pouvait y en avoir 1000 ou 10 000 dans toute la France alors dans votre livre vous racontez un débat en cours sur Lidl et Apple qui est franchement surréaliste vous pouvez nous en parler un peu oui bah en fait Lidl et Apple c'est vraiment les deux extrêmes là c'est le hard discount et l'autre c'est le voilà en fait cette classe donc d'élèves de bac pro qui n'était pas très scolaire qui avait plein de qualités à côté mais voilà être assis pendant une heure devant un livre c'est pas leur truc donc j'essayais de leur donner un peu des exemples de les faire réagir et je leur ai dit bah voilà c'était une classe commerciale je sais plus le titre exact de leur cursus mais qui se destinait à être des vendeurs donc je leur ai dit bah voilà bac pro vente oui bac pro vente quelque chose comme ça je sais plus le titre exact je leur ai dit bah tenez prenons deux exemples de magasins un Lidl et un Apple Store c'est tous les deux des magasins dans lesquels on vend des produits oui donc le but de ce lieu c'est le même et pourtant c'est deux lieux de magasins qui ne se ressemblent pas du tout et donc comme ça j'essayais de les faire réagir pour qu'ils m'expliquent pour qu'ils réfléchissent bah oui quel type de produit on vend à quel public on s'intéresse quel niveau de vie du client on essaie de capter comment on essaie de mettre en avant ou pas le produit et en fait j'ai peut-être presque sur cet exemple là été un peu victime de mon succès c'est à dire que tout le monde a voulu réagir un peu dans tous les sens il y en a un qui commençait à lever le doigt bien sagement qui attendait que j'ai la parole et puis après un autre qui voulait mettre son grain de sel etc et en fait il y a des fois des cas où c'est pas que les élèves veulent forcément être désagréables ou autre mais il y a un peu une énergie qui va jaillir tout en une fois et qu'il est difficile de canaliser parce que si on la canalise pas très vite elle va partir sur autre chose et il sera plus du tout question de magasin ou de vente ou de tout ce que vous voulez le débat est surréaliste quand on dit d'ailleurs on rit beaucoup oui bah après il faut en rire un petit peu il faut prendre ça avec un peu de légèreté un peu de recul parce que sinon sinon on se tape la tête contre le mur vous parlez d'ailleurs de la rédaction d'un rapport de stage on a l'impression qu'aujourd'hui un élève de bac pro ça équivaut grosso modo au niveau d'un élève de 5ème il y a 40 ans ou 4ème je me trompe ou pas alors je sais pas en fait je sais pas vous étiez pas né il y a 40 ans j'étais pas né il y a 40 ans donc je sais pas trop quel était le niveau donc sur la question de l'évolution du niveau moi je manque un peu à titre personnel je manque évidemment de recul donc là dessus je me prononce pas trop mais c'est vrai qu'on se rend compte que pour beaucoup de ces élèves rédiger un texte simple c'est à dire d'écrire ce que j'ai fait en stage voilà pour beaucoup c'est un défi je parle pas de l'orthographe je parle juste de se lancer si on rentre dans l'orthographe là c'est le désastre oui c'est le désastre après moi j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe donc je suis très indulgent avec ça mais enfin bref c'est un autre débat mais alors pas tous il y a des élèves qui s'en sortaient bien mais il y en a vraiment où on se rend compte qu'écrire un texte simple raconté en 15 lignes j'ai fait ça en stage j'ai mis les produits en rayon etc on se rend compte que c'est une difficulté et c'est quelque chose vous voyez moi j'avais bon j'ai un bagage d'économiste et en économie en finance universitaire et en fait on est parfois un petit peu désarmé pour se dire comment cet élève qui tout simplement n'arrive pas à faire jaillir des mots je vais essayer de l'aider de le faire progresser etc donc des fois on a pu faire à la fac plein de modèles économiques très complexes on se retrouve face à des situations qui sont un peu triviales mais qui en fait sont très bloquantes pour l'élève et qui ne sont pas forcément faciles à appréhender dans ce cas là les élèves étaient plein de bonnes volontés je ne dis pas qu'ils voulaient mal faire mais voilà il y avait des blocages il manquait des bases et c'est difficile de savoir comment les donner ces bases mais est-ce que le problème on est en période de baccalauréat ce n'est pas un des mots de l'éducation en France le fait de vouloir absolument 80% et maintenant on est même à nettement plus d'une classe d'âge au bac est-ce que ça veut dire quelque chose comme disait Elisabeth Lévy dans un de ses éditeaux la semaine dernière comme on n'arrivait pas à mettre 80% des élèves d'une classe d'âge au bac on a mis 80% des élèves au niveau du bac oui alors c'est vrai moi je serais plutôt partisan d'un système éducatif un peu plus je dirais germanique c'est-à-dire où les formations professionnelles ont une vraie reconnaissance il y a un peu en France il y a très peu d'élèves allemands qui ont l'habitur qui est le bac allemand par rapport à la France il y en a moins en Suisse il y en a moins par rapport à la France et je trouve qu'en France on a un certain dénigrement des formations professionnelles et c'est pour ça que quand je dis que j'ai une classe de bac pro difficile je ne dis pas que les élèves de classe professionnelle sont forcément des cancres etc mais je dis que vu qu'on considère ces classes-là avec un certain dédat on n'y oriente que les élèves qui sont d'un échec scolaire donc après statistiquement se retrouvent plutôt dans ces classes-là des élèves qui ont une relation plutôt difficile avec l'autorité de l'enseignant parce qu'ils sont plutôt en souffrance pour certains donc je pense moi je serais je pense un peu comme vous que vouloir à tout prix que tout le monde ait le bac c'est pas tant le sujet le sujet c'est qu'il y ait des élèves qui apprennent des choses à l'école et qui quand ils sortent de l'école aient une formation qui leur permette de s'insérer dans le monde du travail qu'on appelle ça bac ou que ce soit des BEP ou autre à la limite peu importe mais c'est vrai que j'ai eu et puis on trouvera beaucoup plus facilement du travail qu'un CAP de boucherie ou de plomberie qu'avec un master 2 de sociologie ça peut être le cas oui dans normal non mais c'est vrai que moi j'ai eu le cas d'élèves que les parents voulaient à tout prix pousser vers alors à l'époque on appelait ça bac ES général maintenant les filières ont été modifiées mais voilà vers des filières disons un peu intellectuelles un peu scolaires qui ne correspondaient pas à l'enfant en fait parce qu'il y a le côté mon fils, ma fille doit faire une belle carrière doit faire un parcours plutôt intellectuel et qui des fois ne correspond pas à l'élève et donc des fois on se retrouve avec des élèves en souffrance qui n'aiment pas ce qu'ils font qui du coup pour certains alors pas toujours mais pour certains du coup vont contester l'autorité vont faire un peu les pitres parce qu'ils sont ils sont mal là où ils sont et donc je crois qu'il faudrait essayer de de donner un vrai poids une vraie reconnaissance aux filières professionnelles et moi j'ai enseigné un an en lycée agricole et je me lamente que l'enseignement agricole soit regardé avec un certain dédain de la part de tout le reste du système éducatif parce qu'il y a plein de bonnes choses dans l'enseignement agricole une proximité avec le monde professionnel tout établissement a une ferme en parallèle où les élèves vont il y a des profs qui viennent plus du milieu professionnel et il y a une insertion professionnelle qui peut être facilitée donc je pense que le côté insertion professionnelle les formations utiles dans un métier ne doit pas être regardé avec une certaine condescendance ce qui est trop souvent le cas en parlant de lycée agricole vous racontez une histoire folle vous êtes en lycée agricole et on vous demande d'enseigner l'allemand parce que vous avez travaillé en Allemagne et vous n'avez pas vous le dites vous-même le niveau pour être prof d'allemand et vous utilisez la méthode forte en regardant des tons de films en VO avec le dictionnaire sur les genoux c'est surréaliste ça c'est une histoire vraie mais un petit peu exceptionnelle c'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un lycée agricole en zone rurale il se trouve que le professeur d'allemand c'est malheureux à dire mais est décédé pendant les vacances et il y avait des classes pour lesquelles il n'y avait pas de remplaçants pas beaucoup mais quelques-unes et moi j'avais travaillé un peu en Allemagne quelques années plus tôt et donc le proviseur m'a demandé on n'a personne est-ce que tu ne veux pas faire le cours d'allemand et je lui ai répondu non je n'ai pas le niveau je parle allemand comme ça au quotidien mais je ne peux pas enseigner l'allemand et il est revenu vers moi en me disant on n'a personne donc c'est toi ou rien et donc c'est vrai que j'ai fait ces cours d'allemand pendant quelques mois ça n'a pas duré très longtemps pour finir l'année mais c'est une expérience alors un petit peu rigolote parce que bon j'avais objectivement pas le niveau et le proviseur le savait très bien et je l'ai dit aux élèves d'ailleurs j'étais très franc avec eux en leur disant que que je n'étais pas un prof d'allemand mais tout compte fait bon je pense que j'ai réussi à faire apprendre deux trois choses aux élèves quand même on lisait Astérix en allemand on faisait des petits des petits des petits ateliers comme ça et l'un dans l'autre j'ai beaucoup transpiré mais je pense je m'en suis à peu près sorti à le Sidor Nung vous comparez le prof à Louis de Funès alias Stanislas Lefort le chef d'orchestre dans la Grande Vadrouille et ça pousse la ressemblance jusqu'à la fin d'une tirade c'était pas mauvais c'était très mauvais oui non mais c'est vrai que je trouve que le prof il faut un petit peu on a cette classe devant nous et il faut arriver à la faire un peu jouer comme un chef d'orchestre ferait jouer ses musiciens c'est-à-dire à l'entraîner on sent qu'un tel est en train un petit peu de piquer du nez hop on le questionne pour le ramener on sent qu'il y en a un qui commence à bavarder on lui envoie une petite remarque pour qu'il se calme et il faut essayer de sentir sa classe c'est un groupe il y a en moyenne une trentaine d'élèves entre 25 et 30 et quelques selon les classes et donc en fait c'est avant tout de la relation humaine c'est avant tout un courant qu'on essaie de faire passer qui des fois ne passe pas qui a du mal à passer mais oui je trouve que l'analogie avec l'orchestre est pas mal il faut essayer de faire jouer ses différents musiciens pour que chacun participe à son niveau mettre sa petite note au moment où il peut etc du premier violon au triangle voilà et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession de Sylvain Bersinger un livre publié chez Henrik Bédition vous voulez réagir vous voulez poser des questions vous avez quitté l'éducation nationale vous rêvez d'être prof ou vous êtes prof et vous vous éclatez dans votre métier vous êtes même peut-être devenu proviseur on attend vos appels au 0826 300 300 Sud Radio Bercov dans tous ses états midi 34h Philippe David et aujourd'hui dans le face à face nous avons le plaisir pardon d'avoir avec nous Sylvain Bersinger et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession publiée chez Henrik Bédition vous écrivez une chose très amusante vous écrivez qu'un prof peut connaître l'extase quand il fait progresser ses élèves expliquez-nous quel type d'extase c'est alors extase je me suis peut-être un peu enflammé vous avez écrit extase oui mais c'est vrai je pense que l'enseignement ça peut être un métier très plaisant et très gratifiant parce qu'on parle toujours des moments qui se passent mal parce qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard mais il y a aussi des classes avec qui ça se passe bien il y a des élèves je suis arrivé ils étaient complètement largués en économie on en s'est quitté quelques mois plus tard et je ne dis pas que c'est devenu des économistes mais en fait on sentait vraiment et on sent vraiment qu'il y a des fois où la classe est très réceptive où les élèves sont contents d'apprendre il y a des fois où ça se passe très bien et où les élèves sont contents le prof est content il y a vraiment un courant entre les gens qui arrivent à passer une progression qui s'opère et ça c'est des moments très plaisants oui c'est des moments qui existent aussi il ne faut pas parler que des moments rugueux où il y a des problèmes de discipline ou autre alors vous avez une classe de terminal ES c'était économique et social à l'époque vous dites c'est la plus petite classe de France vous avez 5 élèves alors que généralement les profs se plaignent des classes surchargées comment peut-on avoir une classe avec 5 élèves ? alors comment je ne sais pas trop comment s'organiser ce lycée parce que moi j'y étais arrivé un peu en cours d'année c'était un remplacement de maternité mais effectivement il y avait 5 élèves dans cette classe je pense que c'était la plus petite de France il y en a peut-être des plus petites je ne sais pas 5 élèves c'est dur de faire moins quand même donc c'était un lycée privé rural et ils avaient un peu de mal à justifier leur classe donc ils prenaient un peu tous les élèves qui se présentaient et oui on avait 5 élèves donc là c'est plus du tout le même alors c'est très facile on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques mais il n'y a pas besoin d'avoir une grande classe non il n'y a pas besoin d'avoir une grande salle c'est vrai que toutes les questions de discipline du coup mécaniquement se dissipent parce que c'est beaucoup plus facile quand il y a 5 élèves devant soi si il y en a un qui fait le con on le voit tout de suite les élèves n'ont pas cet effet de masse mais du coup il y a vraiment des élèves dans cette toute petite classe que j'ai vraiment vu progresser on peut vraiment s'attacher à l'élève mais à son apprentissage et faire un peu du cas par cas il y en a vraiment qui ont complètement évolué au cours des 6 mois qu'on a passé ensemble alors on ne peut pas imaginer des classes à 5 élèves dans toute la France parce qu'il y a un tel nombre d'établissements de salles de cours et de profs que ce n'est pas possible mais est-ce que le nombre d'élèves ça joue sur la qualité de l'enseignement ? Moi je pense beaucoup de mon expérience la classe de bac pro dont je parlais qui était une classe assez rugueuse des fois on l'apprenait en demi-groupe avec mes collègues et là ça se passait beaucoup mieux parce qu'on peut vraiment être plus proche des élèves je pense que si on veut mettre des moyens dans l'éducation je pense qu'il faut en mettre la division des classes faire un certain nombre de cours en classe divisée je pense que c'est une bonne démarche parce que je trouve vraiment que quand on a 12-15 élèves au lieu d'en avoir 30 ou 35 ça change vraiment les choses on peut vraiment plus prendre du temps pour chaque difficulté de chaque élève il n'y a pas l'effet broie il n'y a pas l'effet masse qu'il peut avoir dans une grande classe et je pense que c'est une très bonne chose d'essayer de diviser les classes et de mettre des moyens là-dessus vous racontez une chose absolument dingue vous avez un élève de Terminal ES qui croit que l'Italie a une économie planifiée à la soviétique racontez-nous ça parce que quand j'ai lu ça je l'ai lu trois fois en me disant mais comment peut-on imaginer quand on connait le nombre de boîtes privées italiennes bien connues en France que l'Italie c'est l'URSS oui alors c'est vrai qu'il y a cet élève qui m'avait dit ça et puis il soutenait d'ailleurs il me disait ah non non monsieur moi je suis sûr il était un peu entêté là-dedans mais lui ça fait partie des élèves qui ont vraiment énormément progressé d'ailleurs entre parenthèses sur les quelques mois qu'on a passé ensemble donc à la fin il pensait que l'Italie c'était plus une économie planifiée c'était une économie de marché sociale de marché comme on dit aujourd'hui oui en fait c'est une économie assez semblable à la France l'économie italienne dans les grandes lignes non mais c'est vrai qu'en fait il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes en tant que prof et quand on connaît une discipline mais qui en fait peuvent l'être pas du tout pour quelqu'un qui connaît moins ou qui ne connaît pas et si j'étais dans d'autres disciplines où je suis absolument ignorant j'aurais peut-être des réactions tout aussi lunaires ou qui pourraient paraître telles par des personnes qui savent donc en fait c'est un peu un piège c'est de mettre la barre trop haut c'est-à-dire de ne pas rappeler certaines bases et je crois que c'est important souvent de prendre 5 minutes pour rappeler certaines bases pour être sûr qu'aucun d'élèves n'est largué et pour après repartir avec toute la classe Il vous a dit où il avait lu ça parce que l'Italie économie équivalente à l'URSS je ne sais pas dans quel livre on peut lire ça excusez-moi Je ne sais pas où il l'avait lu je ne sais pas où il l'avait pioché mais peut-être qu'il n'avait pas très bien compris ce qu'était l'économie peut-être qu'il devait se mélanger les choses dans sa tête peut-être que l'URSS il avait confondu avec je ne sais quoi Il ne vous a pas dit que la Corée du Nord avait une économie libérale version Margaret Thatcher Il n'est pas allé jusque-là Vous dites que cet élève n'avait rien à faire en ES et qu'il y a un gros problème d'orientation Il y a un gros problème d'orientation dans l'éducation nationale ? En fait on en a déjà un peu parlé c'est-à-dire que je trouve que des fois il y a un peu le côté qui vient souvent des parents d'ailleurs quand on est en réunion parents-prof on le ressent qui veulent que leurs élèves leurs enfants fassent des études qu'ils jugent plus prestigieuses et parfois malheureusement l'élève n'est pas adapté à cette filière-là et donc lui il avait déjà raté son bac deux fois il a eu la troisième quand même mais lui ça se passait très bien il n'y avait pas de problème de discipline il a progressé etc mais des fois on sent qu'il y a des élèves qui du coup ne sont pas dans la filière dans la formation qui leur conviendrait le mieux qui du coup sont malheureux d'être là peuvent faire rejaillir ce malaise en titillant leurs camarades en bavardant en je ne sais quoi et donc c'est vrai que mais là c'est peut-être plus les parents qui sont en cause c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément vouloir tout de suite que son fils débouche un jour sur Polytechnique s'il n'aime pas les maths je caricature mais c'est un peu ça et je crois que ça ce n'est pas tant un problème de l'éducation nationale que peut-être un problème des parents qui fantasment un peu sur mon fils ma fille tu feras telle étude tu feras tel métier et des fois ça ne correspond pas à la nature à la personnalité du jeune les parents est-ce qu'ils sont autant qu'on veut bien le dire en soutien de leurs élèves de leurs enfants puisqu'on dit souvent maintenant que quand un prof publie un élève c'est les parents qui viennent le voir en disant que c'est scandaleux même si l'élève a fait quelque chose d'inadmissible alors moi je n'ai pas eu ce cas-là j'ai entendu des profs qui parlent de ça moi je n'ai quand même pas trop eu ce cas-là c'est-à-dire que les fois quand même où il m'arrivait de sanctionner des élèves je n'ai jamais eu de retour du parent qui me dise mais c'est scandaleux un prof par exemple qui me disait mon gamin s'il fait une connerie n'hésitez pas à serrer la vis alors je n'ai pas eu ce cas-là donc je ne peux pas en témoigner mais je sais que ça existe je sais qu'il y a des profs à qui c'est arrivé le retour des parents qui s'insurgent mais voilà moi je ne l'ai pas vécu donc je ne pense pas que ce soit non plus quelque chose de généralisé je ne pense pas que ce soit un tsunami de parents qui ne veulent plus aucune autorité etc. Alors dans faut-il être blond pour être prof vous expliquez ce qu'est pour vous un bon prof en citant De Gaulle et Cavana pas franchement le même registre pour vous un bon prof c'est quoi ? C'est très difficile d'être un bon prof moi je pense sincèrement que je ne l'étais pas forcément je n'étais pas un mauvais prof mais je n'étais pas non plus un bon prof Vous êtes connu pour votre grande modestie Oui je sais que j'ai des lacunes ce qui est très difficile c'est qu'il faut avoir je dirais une sorte d'autorité bienveillante c'est-à-dire que si vous êtes juste autoritaire vous faites un cours sec il n'y a rien qui se transmet donc ça ne fait pas un bon prof mais il faut avoir une poigne pour tenir sa classe et pour dire moi le chef pendant une heure donc on va faire ce que je dis mais avec un grand fond de bienveillance c'est-à-dire pas de l'autorité au sens où si tu mouffes je te fous trois heures de colle C'est-à-dire c'est de l'autorité mais pas de l'autoritarisme Voilà c'est ça c'est une autorité où il faut que vous acceptiez que moi enseignant c'est moi le chef pendant l'heure qu'on va passer ensemble mais que je suis là pour vous apprendre des choses pour vous tirer vers le haut et il faut arriver à manier les deux et c'est très difficile c'est beaucoup une question de personnalité je pense c'est un peu quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas en soi comme un acteur on a ou pas ou un chanteur c'est des métiers en fait où il faut arriver à faire passer un courant avec d'autres êtres humains et c'est des choses qu'on peut difficilement apprendre sur le banc d'une université On a toutes et tous un ou deux ou trois profs qui nous ont marqué et qui nous ont fait aimer parfois passionnément une matière vous c'est un excellent prof d'économie qui vous a fait aimer l'économie au point de devenir chef économiste Alors pas forcément un prof directement l'économiste qui m'a le plus marqué je ne l'ai jamais rencontré c'est Paul Krugman c'est un américain prix Nobel que je n'ai jamais rencontré Alors avoir Paul Krugman comme prof c'est peut-être Harvard ou Stanford Oui il a été enseigné effectivement dans OMIT donc je ne l'ai jamais rencontré évidemment mais j'ai lu ses livres qui m'ont énormément marqué et je crois que c'est peut-être lui qui m'a le plus marqué en tant qu'économiste après j'ai eu des bons profs d'économie au lycée en fac mais il n'y en a pas un qui a été le déclic où je me suis dit ah oui voilà j'ai vu la lumière j'ai vu ma vocation et je veux faire ça mais j'ai eu beaucoup de bons profs Alors il y a un moment que tous les enseignants craignent la visite de l'inspecteur on joue sa carrière en quelques heures Non je ne pense pas parce que déjà les visites de l'inspecteur elles sont rares moi j'en ai eu une fois en trois ans et je crois qu'il y a des profs pour qui c'est encore plus espacé que ça je crois qu'il y a des profs qui passent 10 ans sans voir un inspecteur je ne sais pas exactement mais souvent c'est plusieurs années et souvent c'est une visite qui est annoncée longtemps à l'avance donc on a quand même le temps de s'y préparer de se dire dans telle classe à telle date je sais qu'il y aura ça donc je vais potentiellement peaufiner un peu des choses Non moi je suis assez critique de ces inspections parce qu'elles sont très espacées parce qu'on est prévenu très longtemps à l'avance qu'il y aura l'inspection donc en fait On briefe les élèves etc. Alors moi je ne l'avais pas fait mais on peut on peut tout à fait dire aux élèves on va être inspecté et on peut acheter un peu la paix sociale il y a des profs qui peuvent faire ça c'est-à-dire ok vous ne me cassez pas la baraque quand il y aura l'inspecteur et puis derrière moi je serais sympa ça peut arriver ce genre de choses je ne dis pas que c'est la majorité mais non je pense que les inspections pour qu'elles aient vraiment un impact une signification il faudrait qu'elles soient plus fréquentes et puis annoncer quand même un peu moins à l'avance pour qu'il y ait vraiment un côté inspection vous racontez une inspection hors établissement dans l'enseignement catholique à Bordeaux qui est surréaliste vous êtes jugé inapte mais tous vos élèves ont le bac cette année là c'est surréaliste quand on lit le c'est pas le public c'est le privé c'est pas totalement une inspection c'est-à-dire que j'étais vacataire dans un lycée privé catholique privé sous contrat et on m'avait l'administration de l'académie je sais plus comment ça s'appelle m'avait convié à une sorte de pas vraiment d'entretien d'embauche mais en gros est-ce que vous voulez continuer dans l'enseignement et c'est vrai que cet entretien s'est assez mal passé parce qu'en fait les personnes qui étaient en face de moi à aucun moment n'ont essayé de juger d'estimer est-ce que je pouvais être un bon prof est-ce qu'ils avaient envie de me garder ils voulaient juste que je leur tire les pompes enfin clairement c'était ça c'était dites-nous que nous sommes géniaux et que vous voulez rester chez nous parce que nous sommes géniaux alors moi je m'étais déjà inscrit à la fac pour reprendre des études d'économie pour changer donc j'avais plus rien à perdre mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait à ce moment-là je pense que c'est pas un cas totalement isolé qu'on ait plus cherché à savoir est-ce que j'étais docile et sireur de pompe ou essayer de voir ce que j'avais dans le ventre en tant qu'enseignant donc je trouve que la manière dont on a cherché à m'évaluer n'était pas la bonne Parlons vrai vous posez des questions dans quelques instants Sylvain Bersinger vous pouvez appeler 0826 300 300 il y a déjà pas mal de monde et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs on se retrouve tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états midi 30-14h Philippe David et avec nous Sylvain Bersinger pour ce livre et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession publiée chez Henrik B ça réagit beaucoup au 0826 300 300 direction Perpignan bonjour Claude oui bonjour Philippe bonjour qui est d'été merci de me laisser intervenir avec plaisir j'ai beaucoup aimé votre invité Sylvain Bersinger merci ce bouquin est fort intéressant et les idées qu'il développe aussi il a laissé filtrer à un moment le fait que parfois les parents pouvaient avoir des objectifs pour leur enfant qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce que leur enfant finalement cherchait au travers des études moi je voulais aborder un autre aspect parce que j'ai entendu souvent aussi dire que dès qu'un élève avait des comportements un peu désadaptés par rapport à ce qu'on attend d'une classe les parents trouvaient que cet élève était HPI qu'il avait tellement au potentiel intellectuel est-ce qu'il a rencontré des cas comme ça où les parents surestiment aussi largement le potentiel de leur enfant Merci beaucoup Claude de Perpignan Est-ce que vous avez eu des élèves HPI ? Très bonne question Ça rappelle une série télévisée Je n'ai pas eu ce cas de parents qui viennent me voir en me disant oui mon fils ma fille est un génie incompris vous n'arrivez pas à le faire progresser à le faire éclore c'est de votre faute j'ai pas eu ça alors j'ai eu des élèves qui me disaient ah mais monsieur je bavarde trop mais c'est parce que je suis hyperactif etc mais c'était plus sous la forme de la boutade je ne sais même pas si eux-mêmes y croyaient vraiment donc non pour vous répondre Claude je n'ai pas eu ce cas là alors peut-être ça existe sûrement d'autres profs auraient sûrement des exemples à vous donner mais moi je n'y ai pas été confronté donc je n'ai pas vraiment de matière sur le sujet Merci beaucoup Claude de Perpignan on met le Cap au Nord direction Moulin préfecture de Lallier Bonjour Louise Oui bonjour et merci pour votre émission Merci à vous Je vais revenir parce que j'étais enseignante maintenant je suis à la retraite depuis peu et j'étais enseignante en lycée agricole et j'allais complètement avec Sylvain à propos de de cette de l'enseignement qu'on donne dans les lycées agricoles où quelquefois enfin même souvent on récupérait des enfants cassés parce qu'ils n'étaient pas bons en maths ou en français et qui se révélaient complètement en lycée agricole alors moi je voulais juste très rapidement parler de prendre mon pied parce que j'étais enseignante en horticulture et donc presque tous les ans je les emmenais visiter des jardins un petit peu partout en Europe et surtout en Hollande et alors une fois parce que ces enfants enfin ces jeunes en bac pro étaient souvent des jeunes qui n'étaient pas trop sortis de chez eux puisqu'ils étaient issus de la campagne et je me souviendrai toujours je les avais emmenés au Rijksmuseum à Amsterdam Magnifique Magnifique et alors j'ai eu un groupe d'élèves qui sont venus vers moi mais complètement transformés devant la peinture de Rembrandt ou la ronde de nuit en disant Madame mais qu'est-ce que c'est beau et bien je peux vous dire qu'à ce moment-là je me suis dit j'ai fait quelque chose de bien parce que faire découvrir les musées aux jeunes c'est incroyable Votre témoignage est magnifique parce que justement vous parlez d'un voyage en Italie où c'est tout le contraire il pense qu'à voir les magasins Merci beaucoup Louis très beau témoignage Je rejoins ce que dit madame j'ai fait un voyage en Italie avec une classe alors c'était pas Amsterdam mais c'est un peu la même logique et moi je suis un défenseur de ces voyages des fois on dit c'est juste pour aller se promener etc je pense que c'est vraiment important que les élèves puissent sortir de leur cocon puissent voir autre chose alors c'est vrai que souvent dans ces cas-là les élèves passent un peu plus de temps dans les boutiques qu'on aimerait mais on l'a sûrement tous fait et les adultes d'ailleurs je le dis dans le livre les profs font exactement la même chose et je pense que ces voyages-là sont vraiment utiles ils donnent un autre rapport entre le prof et l'élève ils font sortir des élèves qui comme vous le dites n'ont pas toujours pour certains du milieu modeste par exemple n'ont pas toujours l'occasion de sortir de leur campagne parce que moi j'étais aussi dans des lycées ruraux donc je pense que c'est très bien d'avoir ces voyages et sur l'enseignement agricole je vous rejoins totalement moi je pense qu'on devrait beaucoup plus s'inspirer des lycées agricoles de leur proximité avec le milieu professionnel Louise notre ami Sylvain Persinger a embrassé puis quitté la profession vous êtes une jeune retraitée de l'éducation nationale ce sera à refaire vous le referiez ? Oui parce que vous savez quand vous avez une classe de 20-30 élèves si vous avez intéressé déjà 10 élèves et que je ne dirais pas grâce à l'équipe pédagogique vous avez réussi à les sortir et moi j'en ai beaucoup maintenant qui sont chefs d'entreprise et bien rien que ça ça donne envie de le faire et je peux vous dire que ça me manque Ah bah bravo bravo à vous et votre témoignage sur le Rijksmuseum était vraiment magnifique merci beaucoup Louise de Moulins dans l'Allier là on va aller à quelques milliers de kilomètres et on est très content de savoir qu'on écoute Sud Radio aux Antilles direction Saint-Martin bonjour Carole même plutôt bon matin là pour vous quelle heure est-il ? Oui tout à fait il est 7h50 Ah oui bien matinale alors on vous écoute Bah écoutez moi je voulais juste intervenir en fait par rapport à mes deux enfants j'ai deux expériences différentes ma fille est en est en collège privé et en fait et mon fils est en lycée public et ma fille a eu récemment justement une descente d'inspecteur en fait dans son établissement il faut savoir qu'à Saint-Martin les établissements privés sont hors contrat et donc du coup ils ont été soumis donc à une inspection ce qui est tout à fait normal puisque puisque voilà ça reste dans la légalité c'est juste en fait dans la forme qui a été que quand vous monsieur votre invité Sylvain Bersinger qui était prévenu à l'avance en fait de l'inspection là ça n'a pas été du tout le cas ils sont arrivés à 5 ou 6 en fait dans les établissements ont visité donc tous les établissements et ont demandé donc les comptes et ont pris surtout moi ce qui m'a beaucoup choqué c'est quand ma fille m'est revenue en disant voilà les inspecteurs sont venus ils nous ont pris en photo alors en précisant qu'apparemment ils allaient flouter les enfants pas les adultes je me demandais donc le but de cette démarche déjà et ça a été assez violent en fait pour pas mal d'établissements puisqu'en fait ils sont donc là ils n'ont pas du tout été prévenus contrairement à ce qu'a disait votre invité ça c'était la première chose la deuxième alors attendez il va réagir Sylvain Bersinger à la première et après on verra la deuxième oui d'accord non je bonjour je pense qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose moi quand je disais une inspection c'est l'inspection de l'enseignant que ce dont vous parlez c'est l'inspection de tout un établissement donc je pense qu'on n'est pas tout à fait sur le même type d'inspection je pense que la différence peut venir de là d'accord ok et la deuxième chose en fait elle était concernant je suis parent d'élève donc pour le lycée de mon fils et là donc de toute l'année j'ai assisté donc à beaucoup de conseils de classe de différents niveaux dans le lycée justement pour pouvoir avoir un aperçu un petit peu et en fait il n'y a pas eu un seul je dis bien pas eu un seul conseil de classe sans qu'il n'ait été évoqué le problème du portable dans les classes c'est quelque chose de viral le problème il est que visiblement les chefs d'établissement sont assez limités en fait dans leurs actions et que les enseignants peinent à justement pouvoir faire respecter le nom d'usage du portable parce que en fait à la fois cet établissement n'a pas la capacité ou n'a pas la possibilité d'avoir des ordinateurs en fait à disposition pour les élèves il n'y a pas les financements pour ça par contre donc ils autorisent d'avoir le portable dans le sac sauf que c'est absolument pas respecté et le professeur en fait passe son temps à demander à ce que l'élève remette son portable dans le sac on a évoqué en fait on a fait une demande comme quoi les portables soient mis dans des boîtes en fait à l'entrée de la classe à l'entrée du cours pour justement mais soi-disant faut pas faire ça parce que il y a un risque d'abîmer le portable si jamais l'enfant récupère son portable et qu'il y a une fêlure sur son écran il peut porter plainte donc il y a ce problème là les casiers pour mettre les portables c'est pas possible parce que ça demande une trop grosse infrastructure il n'y a pas vraiment de solution nous on a carrément proposé le brouilleur mais là pour le coup les profs étaient pas d'accord et puis ça m'ouvre les profs et de la direction aussi ben voilà exactement donc en fait c'est vraiment quelque chose de très grave parce que ça perturbe énormément les élèves donc ils sont pas du tout attentifs ça les rend inintéressés enfin complètement au cours puisqu'ils sont constamment sur leur portable ça c'est terrible alors Carole il nous reste à peine deux minutes on va faire réagir Sylvain Bersinger le portable en classe vous avez été confronté à cette problématique non mais je rejoins ce que vous dites c'est vrai que les portables c'est un vrai sujet et les réseaux sociaux qu'il y a dessus ça va même au-delà du portable c'est à dire que ça balance des photos sur Instagram pendant le cours avec le prof qui est en train d'écrire au tableau ça peut moi j'ai pas forcément eu ce cas là mais ça peut non c'est vrai que clairement les portables c'est c'est un peu une bataille permanente il y a des élèves qui sont il y en a qui sont je pense dans une situation d'addiction vis-à-vis des réseaux une minorité mais il y en a quelques-uns moi je serais favorable si c'est possible mais comme vous le dites à mettre en place c'est pas forcément facile moi je serais favorable à ce que les écoles soient des zones sans portables c'est à dire soit on vient sans son portable soit on le pose à l'entrée on n'y touche plus de la journée et on le reprend le soir mais je conçois qu'à mettre en place comme vous le dites c'est pas évident parce qu'il faut une infrastructure il y a des portables qui peuvent valoir 1000 euros ou plus si jamais il y en a un qui est cassé ou volé après évidemment on va se retourner vers l'établissement vers le professeur qu'a voulu mettre dans une boîte etc donc ça peut poser des soucis donc c'est vrai que c'est un très gros problème mais je suis un peu comme vous et comme l'établissement dont vous parlez j'ai pas de solution au miracle est-ce qu'il faudrait vraiment mettre de gros moyens pour avoir des casiers sécurisés dans tous les établissements pour qu'il n'y ait plus aucun portable dans les classes peut-être mais c'est vrai que c'est un très gros problème sur lequel j'ai pas de solution à proposer Merci Carole on salue tous nos auditeurs des Antilles, Saint-Martin ça laisse vraiment rêveur on aurait très envie de vous rejoindre merci beaucoup Sylvain Bersinger auteur de cet excellent livre et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession un livre publié chez Enric B merci à vous Merci